C'est le hasard d'une affectation administrative, dans l'enseignement en l'occurrence, qui m'a fait découvrir Poincet, où j'ai enseigné durant quelques trente et quelques années à l'école primaire. Et puisque nous parlons de l'histoire, face à ces ruines imposantes, moi qui ai toujours aimé l'histoire, oui, bien sûr, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir davantage sur ce château fort, sur l'histoire de Poincet. Donc je suis allé dans le dépôt d'archives, Ménéloire bien évidemment, Nantes, Laval, Tours, Rennes. En fait, c'est un cheminement au fil des siècles, de la préhistoire jusqu'à l'arrivée de la Plasturgie, c'est-à-dire les années 60, à Poincet et dans les environs. En suivant la chronologie, donc 512 pages, c'est peu pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais donc avec beaucoup de plaisir et donc assez rapidement, je me suis dit que le but était atteint, oui.